salut c'est gouttar et bienvenue pour une petite vidéo de direct en différé avec méditation chant grégorien et transpiration température extérieure et intérieure donc attention les bonbons colt au papier donc war thunder qu'est ce que j'ai fait j'ai débloqué mon premier camouflage pour ce putain de m4 a3 e2 pas loin d'une centaine de parties pour arriver à faire les kills qu'il fallait c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer ce char mérite bien le titre de char de merde du tiers 3 c'est vraiment une offense au jeu d'autant plus que je n'avais en face de moi que des allemands et les allemands à longue portée tu peux oublier mais dès que tu t'approches tu te fais flinguer en gros c'est le char qui ne sert vraiment pas grand chose alors donc c'est embuscade camping à gogo dans des petits coins en essayant de se rapprocher et en se faisant pas shooter mais je l'ai eu bon alors autant vous dire que je vais en chier pour décrocher le suivant donc du coup pour me calmer parce que j'étais un peu comme ça je les avais énorme j'ai joué ce char là puis je mets de la musique un peu chant grégorien parce que c'est apaisant c'est donc j'ai débloqué ce char là et je continue et j'ai eu des bons résultats il est pas mauvais ce char franchement il est très très bon et contre les chars allemands alors là c'est beaucoup plus efficace voilà 151 10 m à 500 m 137 à 1000 m 124 donc autant vous dire que à bout portant vous lui faites des rectifications très très rapidement et j'ai débloqué le chia lg voilà donc un espèce de pièce d'artillerie que j'ai jamais vu de ma vie mais c'est pas grave donc on va voir un petit peu tout de suite maintenant immédiatement tout de suite alors attendez équipage oh putain mais il faut attendre j'ai des trucs à faire la précision c'est pas de l'agneau là pour rassurer vous c'est de l'eau mais elle est très fraîche bon ok bah c'est pas la meilleure carte on va dire pour en plus t'as dix coups et tu fais que ça oui mais tu en tiers 2 attend on va voir où on apparaît de toute façon que du bonheur oh merde oh j'ai pris en mode arcade chiottes bon autant dire bon je vais exploser c'est pas grave oh mais quel clown c'est pas possible les deux mecs ça c'est réaliste là les gars ils restent comme ça comme des photos alors est-ce que ça zoom un petit peu on va essayer de regarder un petit peu là s'il y a des choses qui arrivent pourquoi pas on 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 Sous-titrage ST' 501 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 M5 Sous-titrage ST' 501 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 J'essaye d'avoir un truc à peu près homogène, j'ai pas un tir 1-2 avec un tir 5 et puis un tir 8, j'imagine le truc. J'hésite à lire, mon dieu, c'est pas gagné. Voilà, la bande de teubé, toi tu peux te mettre des buissons, c'est ce que tu dois avoir dans la cervelle, des buissons. Et comme en ce moment il fait chaud, ça a du brûler en plus, regardez ça. Oh putain, mais y'a vraiment que des cons. J'adore. J'adore. Bon bah là, moi franchement, je vais faire comme d'habitude. Alors voilà, ça c'est la dernière bouse italienne, ah oui c'est l'horreur. Donc c'est un canon porté, donc ça veut dire que le mec il faut... Ah, j'ai perdu la moitié de son équipage là le gars. Oh là, trop puissant le gars. Oh là là, il a détruit un BT-7 trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Ah non, ça se tourne, mon dieu. On va aider l'autre à réparer. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il avance là ? Oh, génial. Oh putain, mais j'en ai marre, c'est con. Vraiment. Une équipe de con, mais fini comme ça, mais j'en ai plein le cul, vraiment. Ils ne sont même pas foutus de combler les trous, enfin. Bon. Rien. Je crois que je vais remettre de la musique, parce que vraiment, avec cette bande de dégénérés là. Ah, putain, vraiment. Oh non, ça, je ne vais pas utiliser ça. 75%. Je prendrais ça pour mon char américain. La deuxième plus grosse bouse du monde. Oh, franchement. Franchement, les Américains, niveau char, c'est de la merde. Et pour rappel, le M1 ne dit pas que c'est un bon char américain. Tout est étranger dans ce char-là. Les canons sont allemands ou anglais. Le blindage est anglais, il n'y a rien d'américain. Il n'y a pas de char américain. Bon. Donc, ne venez pas à me répondre. Oui, mais le M1, il est... Non, le M1, c'est un char anglais. Le canon. Pour moi, le char, ce qui fait la nationalité d'un char, c'est l'armement principal. Ce n'est pas la marque et le moteur. Et le moteur des M1, c'est de la merde dans le sens où... Je veux dire, ça prend tellement d'essence que ça... Je veux dire, ça en est ridicule, quoi. On rigole quand les Russes, ils avaient des longues files de camions. Mais je vous rappelle qu'on a déjà vu ça pendant la guerre du Golfe. Il suffisait de regarder les actualités. Et vous aviez des norias de camions citernes qui suivaient les 10 chars américains qui étaient sur le devant. Parce que, je veux dire, tous les 100 mètres, les mecs, ils s'arrêtaient pour faire le plein, quoi. Ah, merde, c'est parti. Bon, allez. C'est abominable. Non, on est chars américains. Croyez-moi, c'est vraiment de la merde. Je vais sûrement faire une vidéo où je vais parler un petit peu du salon, là, de l'armement terrestre, là. Il y a plein, plein de nouveautés concernant les blindés ou l'armement de terre français. Il y a notamment un nouvel obus de Nexter pour les canons 155 qui, par, on va dire, un travail de design, voilà, gagne quelques 4 kilomètres. Donc, de base, l'obusier, le canon, le César tire à 44, 45 kilomètres. Et surtout, et là, j'en profiterai parce que dans l'article, il y a quelque chose d'intéressant, la munition, donc, est muratisée. Comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire que vous pouvez foutre le feu, vous pouvez tirer des balles dedans, ça n'explosera pas tout de suite. En tout cas, voilà, ça pourrait prendre feu, mais ça sera une combustion lente ou alors, mais sans dégagement, sans explosion. Et malgré cela, justement, ils ont muratisé. Et malgré cela, alors bon, je vous le montrerai donc, mais en gros, on va dire, le souffle, l'effet de souffle, il est multiplié par deux, quoi. C'est absolument, enfin, franchement, c'est terrible, quoi. En gros, t'en prends plein la gueule pour le même prix, quoi. Deuxièmement, il y a quelque chose d'intéressant, notamment pour le Leclerc. Trop long, trop long, trop long, trop long, trop long. Il y a quelque chose d'intéressant pour le char Leclerc, c'est que les nouvelles munitions de 120 mm, qui s'appellent Shard, ont été validées par l'armée de terre et par la DGA. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, les munitions des chars Leclerc de 120 mm, alors d'abord c'est pour 120 mm, ont gagné 20% d'efficacité. Donc en puissance de pénétration tout le tralala, quoi. Donc ça, c'est super intéressant parce que je veux dire que, bah, notamment les allemands, enfin, un allemand, un fabricant allemand, a sorti le canon de 130, qui améliore les performances de 30 ou 40%. Mais euh, sachant, hop 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 hop... Ah, il est là ! Merde, raté ! C'est parti ! C'est parti. Il est là, il est là, il est là, il est là. Oh yes ! Ah puis c'est des petites purges, des petits canons de 20mm, je détête ces saloperies. C'est parti. 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 ... 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 mises la purge tout en temps 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 Prends-là, hein. Bon, bah, écoute, là, normalement... J'adore, j'adore ce petit véhicule japonais ! J'adore, j'adore ce petit véhicule japonais ! Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à mon avis, hein. Il doit leur rester les yeux pour pleurer, hein. Oh, thank you, man ! Oh, fuck ! T'es trop con, mon gars ! T'es trop con ! Oh, quel plaisir ! Mais quel plaisir de les... Oh, là, c'est... Oh, là, c'est... C'est très bed freaked from, hein. C'estOkay à l'enorme. Là, c'est débloqué le petit véhicule 2020. J'ai tout débloqué. Ah, ça n'est parti comme ça. Je m'amuse, bordel de Dieu, qu'est-ce que je m'amuse. Oh oui, et sans un poil de transpiration, je suis sec. Je ne suis même pas un tout petit peu mouette, même pas. Ah, ça c'est marrant. Ça on rigole. Ça c'est surpuissant. Ça tu fais la nique à n'importe qui et avec le sourire. Putain, ça fait du bien des parties comme ça. Alors, je vous assure qu'après les parties de chars français qui sont des énormes étrons nauséabonds, après des parties avec cette espèce de pseudo TD américain qui envoie des obus, puis qui après envoie des missiles, mais qui sont de la merde en bas, tu t'arraches les cheveux, tu pleures, tu te dis, putain, mais je vais arriver à faire un kill. Tu fais 40 parties pour faire un kill, pour débloquer ton putain de camouflage. Et là, le mec, quelques distances, tu vises à peu près entre les trois premiers, tu tires. Vaporisation. Il disapplique. It's magic. Disapplique. Abracadabra. Ah, ben voilà. Inomaru. Ah, je suis content, je suis content, vous pouvez pas savoir. Oui, j'ai débloqué. Oh, mais ça j'en ai rien à secouer du l'équipage en renfort. Ah, je suis trop content. C'est trop bien, c'est trop bien ce petit joujou-là. Bon, alors pardon pour le langage un peu vert, hein, je suis désolé. Je ne connais pas les gens, je ne les ai même pas vus, j'en ai rien à foutre. Voilà. On les a niqués, bien niqués. Voilà. Alors, j'ai quand même progressé, là. Allez, dis, 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 dis. Opérateur radio, quand même. Oui, bon, ben allez. Service logistique. Allez, de toute façon, il faut le monter aussi, donc autant le monter maintenant. Allez, on est dans la dernière ligne droite pour le quoi ? Chia. Ah. Jadis, il chia dans la verdure. Ou alors il chia dans les sous-bois. J'adore. Oh, enfin, ben là, je sais où je vais aller, hein. Si c'est protégé, si quelqu'un va ici pour tenter de remonter, on... Ah non, mais merde, on va là, nous. Hum, hum. Bon, on va y aller ici, et on va se mettre, on va tenter de se mettre là. Allez. Oh non ! Au moins, l'avantage, ça sera rapide. Je vais mourir vite. Si ça passe pas, je meurs vite. Voilà. Ça, je me retrouvais avec... Ça, dans une partie avec un char de tir 5, quoi. 6 ! 6 ! 5. 6. Je ne me rappelle plus. 6. Non, 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 non. 5, 5, 5, 5. 5 ou 6 ? Eh non, puisque c'est mes premiers... Les deux premiers chars 6 que j'ai débloqués. Ça a été mon scout, là, de merde. Ça devait être le tir 6. On verra après. Et donc, tu te retrouves avec un joueur comme ça. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, on a gagné, hein. Et le mec, c'est la win, hein. Il arrive, il reste, quoi, 2 secondes sur le... Et ensuite, il se fait défoncer par un... Je sais pas quoi... Euh... Un... 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 Un WCI, quoi. Au canon 30 mm... Bam, 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 bam ! Caput ! Oh, bordel, mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Vous êtes dégoût, ou quoi, là ? Bon, allez, on va mourir. Courage. Bon, je l'ai loupé, mais c'est pas grave. C'était rigolo. Eh, bah, ça commence bien. On a déjà un mec sur l'orcap, on en a 2 qui sont là. Ah, avec un peu de chance, ça va le faire, quoi. Un qui continue à avancer. On va y aller tout doux, tout doux. Hein. Oh, 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 oh ! Non, 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 non ! Oh, 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 oh ! Nـ Ok, c'est bon, il va par là, donc on peut avancer. Bon, là c'est bon, ils sont, ils devraient quand même aller un petit peu, parce que là ils ont un truc de traquant, t'es les gars, bon, c'est la partie où je ne vais pas faire grand chose là, je sens, il n'y avait pas un véhicule là, ça devait être un véhicule de chez nous ça, je pense, oh oh, oh oh, on va les gens là, ils perdent beaucoup de gens, je trouve, on va faire amener, on va faire amener, on va faire amener, demi-tour, on va les surveiller là, parce que, oh putain, ça a été rapide là, ils se sont fait, trois chars viennent de se faire défoncer là, donc pour l'instant, il y a quelqu'un qui a dû, bon, mais a priori, j'espère qu'il ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui vient de par là, où il est ce connard là, bon, je le sens pas là, putain, mais c'est pas un où est les gars là ? Où est les gars là ? Où est les gars là ? Il reste grand, même si c'est pas possible. Il reste grand plein. Bon, est-ce qu'il dépasse, ce n'est pas possible ? Je... oui. On va refaire le tour. Non mais c'est pas vrai, je rêve là, c'est pas possible. Ah des c**, c'est pas vrai... Ah des c**, c'est pas vrai. Ah... C'est pas vrai. Ah... Ah des c** là... C'est pas vrai. C'est vrai que c'est vrai. Voilà, quand je disais qu'il fallait sécuriser de l'autre côté, bon lui il est trop con. Allez, on ne va pas me perdre de temps, je me suis un peu trop avancé, c'est de ma faute, allez. Les équipes, quand même, trois mecs qui se font détruire, et je ne sais pas, ils bougent, alors qu'il y en a un qui vient de se faire flinguer. Ça veut dire, je ne sais pas, tu mets des fumigènes, tu te casses, oh, encore un casque, j'ai gagné un casque. Casque de tankiste, Japon, joueur battu 50, super. J'ai dû quand même en battre plus de 50, je suis quand même au niveau 3 ou 4, j'ai les charges japonais, je ne crois pas que tu passes en faisant rien. Bon. Bon alors, qu'est-ce que je pense de ce véhicule ? C'est un gros avant-bras dans le derch, là, franchement, c'est... Tu as des sensations avec ça, c'est formidable. Non, franchement, il est trop... C'est complexe. Enfin, ça fait partie des anomalies de gaijin, voilà. Le genre de truc où tu flingues tout, mais voilà, sans rien faire, tu domines. Qu'est-ce que je vais faire ? J'aimerais bien aller ici, parce que ça va m'offrir un beau champ de vision. Je fais une petite estimation, ça doit être 600-800 mètres. Et là, les mecs qui sont en train de camper derrière... Ta mère ! Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, lui, c'est vraiment tir à distance, donc on va essayer de... Alors, je ne dis pas que je vais peut-être rencontrer de mauvaises surprises en cours de route. Mais, je ne vais pas y aller rapidement, mais ce n'est pas grave. On va y aller comme ça. Parce que là, je vous dis, tel que je vois... Tu as des mecs qui sont déjà pris des positions. Nous, on n'a pas démarré, ils ont déjà pris la position. Alors, ça, c'est l'international contre les Allemands et les Russes. Tu trouves que ça, les Allemands-Russes ? Alors, franchement, il faut jouer Allemands-Russes. Quand tu joues le char français, enfin, le Sherman de l'arbre français, franchement, tu ne tombes que sur des véhicules... Tu tombes. C'est bien. C'est bien. Faites le ménage. Là, je dois taper, il faut que je tape sur l'entrée directe, quoi. J'étais à 250 mètres. Ça va peut-être faire beaucoup mou, mais c'est pas grave, on va aller jeter un coup d'œil. Ah, tu ne t'y attendais pas, petite purge ? Merci. Voilà. Hop, on va essayer de monter maintenant, là. Je suis sûr que le mec, il va revenir en... À toute berzingle. Ah, je ne vais pas réussir à monter, tu vois. Ah, ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, non, mais je... Non, mais c'est... Ah, j'en ai marre de ce truc à la fin. Allez, marche arrière. Putain, mais c'est pas possible. Ah, merde. Fait chier. Bon, ben, il n'a pas l'air d'être revenu, l'autre. Ah, si, je pense qu'il est revenu. J'ai entendu. Putain, mais c'est pas vrai. Mais rien, rien l'arrêt de ce véhicule. C'est... Hop là. Voilà. Oh, on a un magnifique point de vue, comme je le disais. Donc maintenant, il suffit de détecter une cible. Voilà. Voilà. Là, je peux pas gaspiller une munition. Ouais, c'est peut-être un peu loin. Mais bon. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des feuilles qui tombent. C'est magique. Sauf que je vois rien. Puis je suis en plein découvert. Ah, c'est bien. Trop bien. Oh, bravo. Oh, bravo. Il y a des feuilles. Un langage. C'estnieu. Oh. Un russe suicidaire, visiblement. Non, c'était pas la bonne position. Franchement, c'était pas la bonne. Clairement. Ah. Ah, je savais bien que je pourrais détruire une cible, là. Et là, il s'y attendait pas, le petit coco, là. Ok, alors là, 800 mètres. Ça s'embête, c'est tout. Eh, c'est pas grave, 2 kills. Je suis allé parti à 2 kills, hein, c'est pas grave. J'ai pas un équipage de top moot, hein, avec ça. Moi, je m'en fous, le résultat, ça m'intéresse pas. Ce que je regarde, c'est la progression. Bon, là, c'est quasiment fini. Ok, modification. Oh, non, on va même pas attendre, parce que le prochain, c'est ça. Bon, allez, la partie va être terminée, là. Enfin, le développement de ce char va être terminé. On terminera peut-être sur une partie du tir 1, là. Ah, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Allez, à la grâce de Dieu. D'habitude, je vais là, je contourne. Mais là, c'est quand même des véhicules rapides. Moi, je suis pas rapide. Et c'est de s'infiltrer d'un côté ou de l'autre, que ce soit au nord ou au sud. Ou alors, se mettre dans un... Je suis où ? Je suis par là. Allez. 3. 4. Je vous remercie. Vous voyez, c'est pas quelque chose. C'est comme dans la vraie vie. Simplement dire merci. Le mec, il s'est arrêté, ça veut dire qu'il vous a vu. Bah, il vous laisse passer. Moi, j'allais faire de même, puis j'ai vu qu'il reculait. Donc, merci. Voilà. Déjà, tu vois que c'est pas le même niveau que le gugus tout à l'heure, qui tire dans tous les points. Ah, papapapa. Alors, juste un petit détail, entre nous. Quand les mecs, ils voient des balles traçantes qui vont dans une certaine direction, bah, ils savent qu'il y a un con qui se bat comme ça, quoi. Juste. Juste. Et s'il est pas trop con, il va se dire, hum, il va dans cette direction, moi, je me mets perpendiculaire à cette direction, ici, et je le prends de flanc. Et généralement, c'est ce qui se passe. Les mecs qui font ça, comme ça, mumus, 3 secondes après, généralement, tu les vois se faire fumer, mais en 3 quarts de seconde. Pareil pour les petits nerveux, là, qui arrivent au cap. Putain, je suis un peu trop au découleur. Qu'est-ce qui me fait chier à péter tous les arbres, là ? C'est mes arbres ? Alors, arrête de toucher à mes arbres. Putain, c'est con. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, allez. Hop. Voilà, de toute façon, ça, cette carte, ça passe ou ça casse. On dégage. Oh là là ! J'ai déjà débloqué ça ? Putain ! On va l'acheter. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, fin, 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 fin. Lui, c'est 1, 2, 3, 4. Où il est ? Voilà, donc ça, c'est 1, 2, 3, 4. Ah oui, je dois chercher. Qu'est-ce que je dois chercher ? Ah oui, c'est vrai. Regardez l'arbre japonais. Il s'américanise de plus en plus. Là, vous avez du japonais. Là, vous avez du japonais. Après, ben, américain, 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 américain. Donc, juste, entre nous, ça, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne crois pas que les japonais avaient dans leur rang des Sherman, des Chaffee ou des véhicules de DCA américains. Non. Bon. Ben, voilà. La merde. Comme d'habitude, Gaijin nous fait de la merde. Allez, on va chercher ça. Donc, 120, OK. Et là, on recherche. Fin. Voilà. Allez, dernière partie. En espérant que ce soit pour une carte de merde, comme celle-là. Enfin, ce n'est pas une carte que j'apprécie trop, normalement. Et avec un truc, là, où tu dois tirer sur des trucs un peu rapides, c'est un peu gros. Donc, c'est un peu chiant à jouer, quoi. Oh, merde. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Pourvu que je meurs rapidement. J'aime pas, j'aime pas. Allez, c'est parti. Mon kiki. On va essayer de se mettre assez loin, derrière un petit creux, comme ça. Le seul problème, c'est que dans le petit creux, tu as les 4 hommes qui dépassent. Ça leur, enfin, franchement, les mettre comme ça, sans aucune protection. Le mythe de la technologie japonaise, c'est encore un coup. C'est pas 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 un coup. Oh oh, là-bas. Bon, je pense que j'ai pas pris le meilleur endroit pour me mettre. 600 mètres, 4, 5, 6. Où il est là ? Oh là ! Bien ! Ok, on va essayer de rejoindre cette position-là. Bon, on va avancer un petit peu. On va se mettre dans le poulet ici. Est-ce qu'il y a des mecs là ? Oh oui, il y a des mecs là. Putain, mais dégage le sympa de Noël. Attends, on s'en fout de toi là. Sous-titrage ST' 501. Il y a quelques choses là. Non, c'est le bon ennemi. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh oh. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Est-ce qu'on a là ? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501. Je vais me foutre les pétoches. Bon, la partie est pliée et puis sans avoir rien à faire donc c'est pas assez long. Je vais me foutre les pétoches. On se foutre les pétoches. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501